... Cher Nikita Sergeyevitch, je n'ai cessé de penser à la catastrophe qui a bouleversé ma vie d'écrivain, au sort tragique de mon livre. Il y a dans mon livre des pages pleines d'amertume et de douleur, tournées vers notre passé récent, les événements de la guerre. Elles ne sont peut-être pas faciles à lire. Croyez-moi, il ne m'a pas été facile non plus de les écrire. Février 1962. Vassily Grossman écrit à Nikita Khrouchchev, premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique. Il lui demande la liberté pour son roman, Vie et destin, saisi quelques temps plus tôt chez lui, par le KGB. Pourquoi ce livre qui ne contient ni mensonge, ni calomnie, mais seulement la vérité, la douleur, l'amour des hommes ? M'a-t-il été confisqué par des moyens de violence administrative ? Pourquoi l'a-t-on séquestré comme s'il s'agissait d'un criminel, d'un assassin ? Je vous prie de rendre la liberté à mon livre, afin que je puisse en parler avec des éditeurs, et non avec des agents du KGB. Dans cette immense fresque qui va marquer l'histoire de la littérature du XXe siècle, Vassily Grossman écrit le dévoiement des idéaux de la révolution de 1917, les totalitarismes de Staline et d'Hitler, l'extermination des Juifs, Stalingrad et le fracas de la Seconde Guerre mondiale. Un roman qui définit la liberté comme idéal suprême, un roman dangereux pour le Kremlin, et qui va connaître un destin exceptionnel. Ma liberté physique n'a aucun sens, elle n'est que mensonge, car le livre auquel j'ai consacré ma vie se trouve, lui, emprisonné. Je vous prie de rendre la liberté à mon livre. Avec mon profond respect, Vassily Grossman Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le dossier suivant contient le protocole de la perquisition effectuée dans l'appartement de l'écrivain Vassily Semenovits Grossman. Il est daté du 14 février 1961. Lors de la perquisition, le manuscrit de son roman « Vie et destin » est arrêté. La perquisition a été effectuée dans ce but. Comment est-ce que ça s'est passé ? On a sonné à la porte. Notre gouvernante dit à ma femme Irina « Irina, de mauvaises personnes sont là. Un lieutenant-colonel et un commandant du KGB sont rentrés dans l'appartement. Vassily Grossman s'est senti mal. Ils ont appelé Irina et lui ont dit « Il se sent mal. Donnez-lui un médicament. » Ils l'ont emmené avec eux pour récupérer le roman. Irina était très inquiète et pensait qu'il ne reviendrait pas. Elle s'est approchée, lui a serré la main, a dit quelques mots gentils et à ce moment-là, il avait les larmes aux yeux. Quelques heures plus tard, Vassily Grossman est de retour chez lui, libre. Car ce matin de février 1961, lorsqu'il sonne au 1 rue Begayova à Moscou, les agents du KGB n'ont pas pour mission d'arrêter un écrivain, mais bien un livre. 900 pages considérées au Kremlin comme l'une des charges les plus violentes alors jamais portées contre le régime soviétique. Les hommes du KGB confisquent non seulement les différentes versions du manuscrit, mais également les papiers carbone ainsi que les rubans encreurs de la machine à écrire. Tout est enfermé à la Lubianca, le siège du KGB. Grossman proteste. On lui répond qu'il y a peu de chance que son livre paraisse avant 250 ans. Ce qui est assez particulier, c'est que le livre a été arrêté, l'auteur, non. On n'a pas voulu toucher à l'auteur. D'abord, pour reprendre une formule bien connue, on était quand même dans une période végétarienne et non pas cannibale. On ne tuait plus les écrivains. On les exilait, on pouvait les enfermer. Enfin, vous avez fait pas mal de choses, mais enfin, on ne les tuait plus. Et Grossman était quand même quelqu'un d'extrêmement connu, notamment par ses écrits de guerre et avait un statut important. Il disait des mots qu'il était douloureux d'entendre. Ils auraient mieux fait de me tuer. C'était un traumatisme. C'était une blessure. Cher Nikita Sergeyevitch. Désespéré, il écrit à Nikita Khrouchchev, premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique. Je consacrerai ma vie, se trouve, lui, en prison. Nikita Khrouchchev ne répond pas directement à l'écrivain, mais lui dépêche son éminence grise et idéologue du parti, Mikhail Sousloff. Votre roman est hostile au peuple soviétique. Sa publication nuirait non seulement à notre peuple et à notre État, mais à tous ceux qui luttent pour le communisme en dehors de l'Union soviétique. Pourquoi ajouterions-nous votre livre aux bombes atomiques que nos adversaires préparent contre nous ? Vie et destin. Une bombe, donc. Que Sousloff pense avoir définitivement enterré. Grossman ne survivra pas longtemps à l'arrestation de son livre. Il meurt le 14 septembre 1964 des suites d'un cancer. Seule sa femme et deux amis proches savent alors que deux copies de vie et destin ont été cachées l'une à la campagne sous des sacs de pommes de terre, l'autre à Moscou chez le poète Sémion Lipkin. Il faudra tout le courage d'un réseau de dissidents parmi lesquels le physicien Andrei Sakharov, sa femme Elena Bonner et l'écrivain Vladimir Vojnovich pour permettre à une copie du manuscrit de Vassily Grossman de passer à l'ouest. Vladimir Dimitrievich, vous êtes éditeur à Lausanne où vous avez fondé les très précieuses éditions L'âge d'homme. Vous avez publié le roman du soviétique Vassily Grossman qui est un des événements de l'édition française dans cette rentrée. Ce roman s'intitule « Vie et destin ». C'est un énorme, donc un très beau roman dont le manuscrit termine en 1960 avait été saisi par le KGB. J'ai lu le livre, j'en ai été absolument stupéfait comme vraiment très peu de livres m'ont stupéfait et j'ai donc écrit un assez long article qui portait ce titre un peu emphatique mais à l'époque j'étais volontiers emphatique et de toute façon c'est un livre non pas qu'il porte à l'emphase mais c'est une telle épopée et comme ça le titre de l'article c'était Grossman, un titan au cœur de ténèbres. Pour moi c'est un des monuments du XXe siècle. Lorsque dans les années 50 on demande à Vassily Grossman comment il va appeler son grand œuvre il répond « Comme nous l'enseigne la tradition russe mon titre sera composé de deux substantifs reliés par la conjonction de coordination et il pense à « Crime et châtiment » de Dostoyevsky mais plus encore à « Guerre et paix » de Tolstoy car c'est bien ce dernier qui lui sert de modèle tout comme « Guerre et paix » raconte le destin d'une famille les Rostov pendant la campagne de Russie de Napoléon « Vie et destin » raconte celui de la famille Chapochnikov au moment de la bataille de Stalingrad comme Tolstoy il mêle personnages fictifs et historiques scènes sur le front et vie à l'arrière sens du détail et digression philosophique mais plus encore c'est dans la fonction qu'il donne au roman que Grossman revendique sa parenté avec Tolstoy cette façon d'écrire un roman il l'a comment dire ça fait partie de lui-même il ne peut pas écrire autrement c'est-à-dire qu'il a profondément confiance dans les forces de l'écrivain pour recréer un monde littéraire qui est le reflet exact du monde réel où il n'y a pas de décalage entre les deux l'art vrai peut se comparer à de l'eau de source en la regardant l'homme voit le fond d'une eau profonde les herbes les galets mais cette source n'est pas que transparence elle est aussi miroir en elle l'homme se voit lui-même et il voit le monde dans lequel il travaille lutte vit l'art unit en lui la transparence du vert et la puissance d'un miroir universel parfait il est porté par cette volonté de dire le vrai de comprendre ce que signifiait Stalingrad est du coup et bien plus largement de donner une image de la société soviétique et puis à travers le roman en écrivant c'était de répondre à cette question qu'est-ce qu'un régime totalitaire comment le décrire comment le comprendre comment le combattre et là ça c'était son ambition ultime je pense c'était des jours étonnants Krimov avait l'impression avait l'impression que l'histoire avait quitté les pages des livres pour se mêler à la vie il ressentait de façon exacerbée la couleur du ciel et les nuages de Stalingrad vie et destin vie et destin s'articulent autour de la bataille de Stalingrad entre 1942 et 1943 mais ne s'y résument ni dans l'espace ni dans le temps les paysages qu'il embrasse sont vastes les hommes et femmes auxquels ils s'attachent sont nombreux et divers russes pour la plupart allemands pour certains ils sont physiciens commissaires politiques soldats médecins prisonniers ils vivent ou survivent dans les ruines de Stalingrad les chantiers du goulag dans les plaines Kalmouk ou les ghettos d'Ukraine un livre écrit à hauteur d'homme où chacun a droit à l'attention de l'écrivain c'est toujours du concret de l'incarné du charnel de l'individu d'un gros man quand le colonel Novikov il voit sortir son régiment de chars ils vont vers Stalingrad ils sortent d'une forêt où ils étaient stationnés et ils regardent passer les chars un à un et pourtant un régiment de chars c'est pas ce qu'on peut imaginer comme plus représentatif de l'individu et justement si il dit voilà il regarde les types qui sont sur la tourelle de leur char et il dit chacun avait forcément une pensée différente un tankiste chantonne un autre les yeux mi-clos est plein d'effroi et de pressentiments funestes le troisième pense à sa maison le quatrième mâche du pain et du saucisson et pense à son saucisson le cinquième la bouche ouverte cherche à identifier un oiseau sur un arbre il croit reconnaître une hupe le sixième se demande avec inquiétude s'il n'a pas vexé son copain la veille en lui répondant grossièrement le septième plein de colère fielleuse et de rancune rêve de casser la gueule de son ennemi le chef du T-34 qui roule devant lui le huitième compose un poème les adieux à la forêt automnale ce qui aussi en fait un livre beaucoup plus bouleversant que beaucoup d'autres c'est que cette révélation de ce qu'est le totalitarisme n'est pas donnée d'un seul coup et comme Grossman lui-même ne l'a pas compris tout de suite il a été d'abord un bon écrivain soviétique c'est le résultat d'une évolution bouleversante enfin bouleversante pour lui mais pour nous aussi si on a un peu d'empathie bon né en 1905 à Berditchev en Ukraine dans une famille de la bourgeoisie juive assimilée Vassily Grossman est le fils d'un ingénieur et d'une professeure de français il passe une partie de son enfance en Suisse puis étudie la chimie à l'université de Moscou avant de devenir ingénieur il publie ses premiers ouvrages de fiction dans les années 30 l'écrivain croit alors avec sincérité dans la force émancipatrice de la révolution et ses écrits s'inscrivent parfaitement dans la ligne idéologique du parti après l'écriture du roman dans la ville de Berditchev Maxime Gorky l'a fait venir à Sadatcha et lui a dit arrêtez votre métier d'ingénieur devenez écrivain professionnel cet endroit s'appelle le village de l'écrivain soviétique car il a été construit il y a longtemps spécialement pour les écrivains à cette époque les écrivains étaient respectés et bénéficiaient de l'attention du pouvoir car leur rôle était de glorifier l'état soviétique j'ai écrit un récit qui s'appelle la chapka j'y raconte comment les écrivains les plus appréciés par le régime ont droit à des chapkas à base de fourrure de rat musqué ou de biche d'autres d'autres à de la fourrure de loup ou de mouton et pour les écrivains considérés comme mineurs on leur donne de la fourrure de lapin mon personnage n'a droit qu'à une fourrure de chat voilà rien dans les premiers écrits de Vassily Grossman ne dit l'infamie de la déportation de près de 2 millions de familles de Kulak ces paysans décrétés ennemis du peuple le silence encore à propos des 6 millions de soviétiques victimes de la famine provoquée par la collectivisation forcée le silence toujours lors de la grande terreur quand plus de 600 000 personnes sont exécutées et près du double envoyées au Kulak l'écrivain est pourtant touché dans son cercle proche en 1937 lors des procès de Moscou il signe en compagnie de nombreux écrivains une lettre condamnant les anciens compagnons de route de Lénine accusés de conspiration anti-soviétique son engagement du côté de la révolution du côté de la construction de l'union soviétique du nouveau régime faisait qu'il fermait les yeux sur ce qui entachait cette image nous qui n'avons jamais été confrontés aux purges aux horreurs du stalinisme particulièrement durant cette période qui va de 1936 à 1938 nous ne pouvons pas comprendre ce que c'était il aurait été broyé s'il n'avait pas signé cette lettre condamnant les anciens bolcheviques pendant les grands procès de 1937 donc il n'a vraiment pas eu le choix sa signature pendant les procès de Moscou son silence lors de l'arrestation de ses proches vont peser lourd sur la conscience de Vassily Grossman on en trouve l'écho d'envie et destin l'un des personnages principaux le commissaire politique Krimov bolchevique de la première heure s'interroge ainsi sur sa complicité pendant la grande terreur pourquoi avoue-t-il et pourquoi est-ce que je me tais car je me tais se répétait-il je n'ai pas la force de dire je doute que Bukharine soit un saboteur un assassin un provocateur au moment du vote j'ai levé la main et puis j'ai signé ensuite j'ai même fait un discours rédigé un article et je crois moi-même à ma sincérité mais dans ces moments-là où sont mes doutes mon désarroi qu'est-ce que ça veut dire serais-je un homme à deux consciences ou y aurait-il en moi deux hommes avec chacun sa conscience comment le comprendre pour Gaussmann il y avait encore un potentiel au départ dans la révolution mais le chemin qu'elle a pris les hommes qui l'ont assuré ont conduit la révolution vers vers la dictature sanguinaire de Staline que le nazisme soit le mal absolu comment dire dès le départ dès l'œuf pour lui est évident là son objet est quand même un petit peu différent c'est pourquoi des gens qui ont pu croire à la révolution comme émancipation ont fait ce qu'ils ont fait finalement pour l'écrivain l'esprit de la révolution a disparu laissant pour seul horizon l'état parti ce monstre aux yeux clairs comme il l'appelle un monstre qui dévore ses propres enfants le commissaire politique Krimov devient à son tour la proie de la machine totalitaire il est arrêté enfermé à la lubianca jugé Krimov bondit saisi le juge d'instruction par sa cravate et frappa du poing sur le bureau à l'intérieur du téléphone il y eut un cliquetis et un tressaillement il se mit à crier d'une voix perçante espèce d'enfant de pute de salaud où étais-tu pendant que je menais les gens au combat en Ukraine et c'est moi qui n'ai rien fait pour le parti c'est peut-être toi gueule de flic qui a défendu la patrie soviétique ici à la lubianca et moi à Stalingrad je ne luttais pas pour notre cause c'est peut-être toi qui a failli être pendu à Shanghai à toi ordure qu'un gars de Kolchak a logé une balle dans l'épaule gauche alors on le bâtit mais pas de façon primitive sur la gueule comme à la section spéciale du front d'une façon raffinée scientifique on sentait des connaissances en physiologie et en anatomie par la voix de ces personnages Grossman Grossman s'interroge sur la filiation entre léninisme et stalinisme la révolution a-t-elle été dévoyée par quelques-uns ou contenait-elle en elle les germes du totalitarisme moi ce que j'ai lu en tout cas parce que c'est ce que je crois aussi c'est que c'est en germes et même un peu plus qu'en germes chez Lénine les camps commencent sous Lénine bien sûr la persécution des intellectuels etc. commence sous Lénine Staline n'est pas pleinement déjà dans Lénine mais Lénine permet pleinement un Staline ce qui n'est pas tout à fait la même chose c'est tout l'objet de la conversation entre deux vieux bolcheviques déportés au goulag jamais rien aucun repentir ne pourra expier ce que nous avons fait nous n'avons pas compris ce qu'est la liberté nous l'avons écrasé Marx aussi l'a sous-estimé elle est la base et le sens elle est l'infrastructure des infrastructures sans liberté il n'y a pas de révolution prolétarienne ce qui est magnifique et ce qui est proprement oui je trouve bouleversant dans le cas de Grossman c'est que justement ces expériences l'instruisent et que ces expériences sont des drames moraux des drames philosophiques mais qu'ils le font changer malheureusement beaucoup de gens ne changent jamais la capacité à remettre en cause les idées dans lesquelles on a vécu c'est une chose très rare c'est une chose qu'on admire je ne sais pas que j'admire moi chez Bernanos bon voilà Bernanos oui il a beau être un catholique et un catholique d'extrême droite quand il voit comment se comporte l'église d'Espagne il écrit Les Grandes Cimetures sous la Lune ça a été un cheminement qu'il décrit d'ailleurs parce que sortir de cette carapace de conviction parce que tout ce qui l'entoure fait sens va dans ce sens là et donc s'en sortir a été je pense un long travail difficile avec des découvertes progressives des libérations progressives des courages de dire des choses qui avant semblaient indicibles impensables non seulement indicibles mais impensables le premier acte de ce bouleversement de la vie et de la pensée de Vassili Grossmann se joue en juin 1941 avec l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands il se porte volontaire auprès de l'armée rouge et devient correspondant pour le journal de l'armée Krasnaya Svesda l'étoile rouge voici donc Grossmann en 1941 il marchait avec une canne il était en surpoids désespérément en surpoids il avait l'air si âgé même s'il n'avait pas 40 ans que les filles de l'appartement d'à côté l'appelaient oncle étant arrivé sur le front en surpoids sans aucun savoir il a appris plus vite que n'importe qui bientôt très fier de lui il a écrit à son père pour lui dire qu'il reconnaissait au bruit des bombes si elles allaient exploser à proximité ou pas il a aussi appris à tirer au pistolet et il était très content de battre ses camarades au tir il a commencé bientôt à se voir comme un vrai frontovic un soldat du front ce qui est très impressionnant c'est que les soldats l'ont tout de suite adopté comme un des leurs Grossmann n'a pas passé près de 1000 jours sur le front plus que l'équivalent de 3 ans sur les 4 ans de guerre aucun autre journaliste ou écrivain a passé autant de temps sur le front en août 1942 il rejoint Stalingrad la ville martyr quand il écrira vie et destin dans les années 50 l'écrivain assis à son bureau moscovite se souviendra du journaliste de l'étoile rouge la langue est précise et documentée c'est celle de ses carnets de notes remplis sur le front de Stalingrad elle dit le quotidien de la guerre sur les deux rives de la Volga avec un sens du détail de l'observation et un souci de vérité qui lui vaudront le respect des frontovics les soldats du front les deux éclaireurs observèrent coller au sol la vie des allemands un des soldats avait déboutonné sa vareuse avait passé un mouchoir à carreaux rouges dans le col de sa chemise et se rasait Seriocha entendait la barbe dure et poussiéreuse crissée sous la lame du rasoir un autre était en train de manger dans une petite boîte de conserve plate durant un bref mais interminable instant Seriocha regarda cette large face concentrée sur son plaisir l'officier remontait son bracelet montre Seriocha fut pris de l'envie de lui demander doucement pour ne pas lui faire peur et dit donc quelle heure est-il Klimov dégoupilla une grenade et la lança au fond du trou les allemands étaient morts comme si quelques secondes auparavant ils n'avaient pas été vivants je pense qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que Stalingrad a été le tournant psychologique de la guerre la bataille envoyait un message au monde que ce retournement de la situation avec l'armée rouge reprenant à son compte la tactique d'encerclement des allemands signifiait que la machine allemande s'essoufflait et qu'elle n'était plus capable de tout détruire sur son chemin et cela a produit un message d'espoir au monde c'est Pablo Neruda écrivant ainsi son chant d'amour à Stalingrad la victoire de l'armée rouge à Stalingrad a nourri un immense espoir celui d'une nouvelle ère en union soviétique sans procès politique sans terreur un retour au socialisme des origines porté par des hommes libres Vasily Grossman écrit Stalingrad avait une âme et cette âme c'était la liberté Il fait partie de ces assez nombreux russes qui ont cru que les sacrifices immenses déployés pendant la guerre l'héroïsme du peuple vaudraient à ce peuple une certaine liberté après et il a constaté que non pas du tout Staline ça continuait après comme avant Quand la nuit fut tombée Krimov s'approcha de Grécov Parlons un peu franchement et clairement que voulez-vous ? Ce que je veux ? La liberté C'est pour elle que je me bats Nous voulons tous la liberté Arrêtez lança Grécov Qu'est-ce que vous en avez à foutre de la liberté ? Tout ce que vous cherchez c'est à battre les Allemands Cessez vos plaisanteries camarade Grécov Dites-moi plutôt comment se fait-il que vous tolériez que certains soldats expriment des opinions politiques erronées ? Qu'est-ce qui vous prend ? Vous voulez peut-être changer le cours de l'histoire ? Et vous ? Vous voulez que tout reprenne comme avant ? Pour Grossmann le paradoxe de Stalingrad pourquoi Stalingrad ? C'est que c'est une bataille qui va marquer le début de l'écrasement d'un de ces fléaux qui allait contre la liberté qu'est le nazisme mais que c'était paradoxalement en même temps le renforcement d'un autre ennemi de la liberté qui est le régime stalinien Ce qui se jouait c'était le sort des Kalmouk des Tatars de Crimée des Tchétchènes et des Balkars Ce qui se jouait c'était le sort de la Pologne de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie Ce qui se jouait c'était le sort des paysans et ouvriers russes la liberté de la pensée russe de la littérature et de la science russe Grossman était amer et en colère car alors que la victoire de Stalingrad se précisait il a été envoyé ailleurs Il a été affecté en Ukraine avec la 62e armée commandée par le général Chuikov C'est là qu'il va réaliser de quelle manière la population juive de ces territoires a été exterminée Il pénètre à Kiev en novembre 1944 et découvre comment les Allemands ont assassiné toute la population juive de la ville 34 000 personnes tuées en deux jours dans les ravins de Babillard Berditchef où il est né et où habitait sa mère n'est qu'à quelques kilomètres de là Il écrit à son père Je vais aujourd'hui à Berditchef J'ai sur le cœur un poids affreux Il apprend de la bouche des rares survivants dans quelles conditions sa mère et les 30 000 juifs de la ville ont été abattus le 15 septembre 1941 Je suis sûre Vitya que cette lettre te parviendra bien que je sois derrière la ligne du front et derrière les barbelés du ghetto juif Je ne recevrai pas ta réponse car je ne serai plus de ce monde Je veux que tu saches ce qu'ont été mes derniers jours Il me sera plus facile de quitter la vie à cette idée Il est difficile Vitya de comprendre réellement les hommes Les Allemands sont entrés dans la ville le 7 juillet Le terrible destin d'Ekaterina Grossmann s'incarnera dans le roman dans le personnage d'Anna Strum Quelques jours avant d'être assassinée par les Einsatzgruppen elle écrit à son fils une dernière lettre Ce même matin on m'a rappelé ce que j'avais eu le temps d'oublier pendant les années de pouvoir soviétique J'étais une juive Des Allemands passaient dans des camions en criant Bjuden kaput Ce qu'il décrit c'est la mort de sa mère lorsqu'il donne tous ses détails comment on les transportait comment on les emmenait jusqu'à l'ancien aéroport En 1939 et en 1940 elle venait nous rendre visite elle habitait avec nous et je pouvais voir à quel point leur relation était réellement tendre très proche C'était un grand amour tout simplement énorme Nous avons appris aujourd'hui d'un paysan ami qui passait à côté des barbelés que les juifs qu'on avait emmenés arracher des pommes de terre sont en train de creuser de profondes tranchées près de l'aérodrome sur la route de Romanovka Retiens ce nom Vitia C'est là que tu trouveras la fosse commune où sera enterrée ta mère Comme pour le personnage de Victor Strom dans le roman le moment déterminant pour Grossmann c'est la mort de sa mère à Berditchev L'idée qu'il aurait pu aller la chercher la sauver est une douleur coupable avec laquelle il a vécu jusqu'à la fin de sa vie Mais personne ne pouvait prévoir la vitesse à laquelle les allemands allaient avancer pendant les deux premiers mois de la guerre germano-soviétique On dit que les enfants sont notre avenir mais que peut-on dire de ces enfants-là ils ne deviendront pas musiciens cordonniers tailleurs et je me suis représentée très clairement cette nuit comme en ce monde bruyant de papa barbu et affairé de grand-mère grognon créatrice de gâteaux au miel et de coups d'oie farcis ce monde au rituel de mariage compliqué ce monde de proverbes et des jours de shabbat je me suis représentée comment ce monde disparaîtrait à jamais sous terre après la guerre la vie reprendra et nous ne serons plus là nous aurons disparu comme ont disparu les aztèques quelques temps après la mort de Vasily Grossman sa femme trouvera dans ses affaires personnelles deux lettres écrites par l'écrivain à sa mère par-delà la mort ma chère maman des dizaines peut-être même des centaines de fois j'ai essayé d'imaginer ta mort ta marche vers la mort j'ai essayé de visualiser l'homme qui t'a tué il était le dernier à t'avoir vu je sais que pendant tout ce temps tu as beaucoup pensé à moi toi et moi nous ne faisons qu'un tu es l'être qui m'est le plus proche tant que je vis tu vivras quand je serai mort tu vivras encore dans le livre que je t'ai consacré et dont le destin était lié au tien ces dix dernières années en travaillant j'ai pensé à toi sans discontinuer mon amour et mon devoir envers les hommes sont au centre de ce travail c'est pour cela qu'il t'est dédié tu représentes pour moi l'humain par excellence et ton terrible destin est celui de l'humanité en des temps inhumains je ne crains rien car ton amour est avec moi et mon amour est avec toi pour l'éternité après l'Ukraine l'écrivain continue sa progression avec l'armée rouge il est l'un des premiers journalistes à entrer dans le camp de Treblinka il recueille des témoignages et écrit un essai l'enfer de Treblinka qui figurera parmi les pièces officielles du procès de Nuremberg cette découverte de la machine d'extermination nazie lui inspirera également les pages de vie et destin consacrées à Sofia Aussipovna au petit David et aux autres passagers du convoi qui les emmènent vers la chambre à gaz ça c'est extrêmement important dans la poétique de Grossman c'est qu'il prend plusieurs de ses personnages dans le train et va développer ce qu'ils ont été je ne sais pas si vous vous souvenez de ce comptable qui est enroulé comme Brenner comme brûleur des cadavres et qui tout le temps compte combien on en a tué et chaque fois il dit ce sont des personnes alors que leur officier allemand dit ce sont des figures pour éluder les choses l'odeur de la forêt disparaît brutalement les soldats de l'escorte rient et se bouchent le nez le char Führer s'écarte en jurant les Brenner laissent leur pelle prennent les crochets s'entourent le nez et la bouche de chiffon bonjour grand-père vous allez voir encore une fois la lumière du jour que vous êtes lourd une mère et trois enfants deux garçons l'aîné devait aller à l'école la fille doit être de 39 elle était atteinte de rachitisme ne te cramponne pas comme ça à ta mère mon petit elle ne partira pas combien de figures crie le char Führer de loin 19 et doucement pour lui-même 19 personnes de tué sa forme de protestation contre ce qu'on lui fait faire est de dire chaque fois ce sont des personnes et bien sûr là c'est en plein de façon frontale l'humanisme de Grossmann c'est-à-dire que ce qui est important c'est la personne c'est l'être humain et donc il va nous donner c'est pas un wagon c'est pas seulement le chiffre du nombre de juifs qu'on a tué c'est chaque juif chaque personne prise individuellement qui a été tué c'est le seul livre que je connaisse d'ailleurs qui qui fasse enfin voilà qui fasse pénétrer à l'intérieur d'une chambre à gaz et voilà jusqu'au jusqu'au jusqu'à la fin quoi quand un homme nu se regarde il ne tire pas de conclusion si ce n'est c'est moi il reconnaît son moi toujours le même gamin il regarde son corps de grenouille et se dit c'est moi et 50 ans après il examine les veines gonflées sur les jambes la poitrine grasse est tombante et il se dit c'est moi mais un autre sentiment frappa Sophia Aussipovna le maigre gamin au nez proéminent dont une vieille dit en hochant la tête oh et mon pauvre Hassid la jeune fille de 14 ans que même ici des centaines d'yeux regardaient avec admiration la laideur et la faiblesse des vieux et des vieilles qui éveillaient un respect religieux la force des dos poilus des hommes les jambes nerveuses et les fortes poitrines des femmes avec ses corps jeunes et vieux le corps d'un peuple se débarrassait de ses guenilles Sophia Aussipovna pensa le c'est moi non à l'égard d'elle-même mais à l'égard d'un peuple c'était le corps dénudé d'un peuple jeune et vieux vivant florissant robuste fané beau et disgracieux donc il va découvrir en même temps puisque c'était un juif parfaitement assimilé pour qui le problème n'existait pas d'être juif ou pas il était un homme de culture russe et vivant en union soviétique point comme beaucoup d'autres je veux dire c'est pas du tout un cas exceptionnel loin de là devant cela donc dans cette extermination bien sûr il commence à à se repenser en tant que juif je ne me suis jamais sentie juive écrit Anna Strum dans sa dernière lettre à son fils et pourtant en ces jours terribles mon coeur s'est empli d'une tendresse maternelle pour le peuple juif la redécouverte de sa judéité va se heurter de plein fouet à l'antisémitisme qui se développe alors au plus haut sommet de l'état et qui va atteindre son apogée pendant la campagne anticosmopolite l'évocation de l'holocauste est pratiquement pas totalement totalement mais enfin est pratiquement interdite dans les années 50 l'explication officielle si l'on veut de ce silence c'est que ça serait faire preuve de nationalisme que de mettre en avant le destiné d'une des composantes de la société soviétique et donc ce sont les soviétiques globales qui ont souffert de l'occupation nazie donc il y a un silence quasiment total pas tout à fait mais enfin quasiment total sur l'holocauste dans sa spécificité ça nous amène au destin d'un livre auquel Grossmann a beaucoup participé dans lequel il a mis beaucoup de lui-même à savoir le livre noir qui devait retracer d'écrire le sort fait aux juifs sur les territoires occupés par l'occupant nazi livre qui devait être composé de témoignages témoignages réécrits etc que Ehrenburg lui-même devait faire et c'était le comité juif antifasciste qui en était le maître d'oeuvre et quand commence la campagne anti-cosmopolite on tue on tue le dirigeant de ce comité qui est le grand acteur émetteur en stade et on réduit peu à peu le livre et finalement il ne sera pas publié donc Grossmann s'est heurté en plein avec cet interdit puisque son travail a été là interdit l'impossibilité de dire au monde l'extermination des juifs l'assassinat de sa mère et la confiscation de la victoire de Stalingrad par le tyran agissent comme de puissants révélateurs l'écrivain socialiste cède la place à l'un des témoins les plus lucides du XXe siècle Grossmann dit à son ami Lipkin en citant Tchékov il est temps de se débarrasser de l'esclave qui est en nous cette libération s'effectue entre les deux tomes de sa dilogie consacrée à Stalingrad pour une juste cause le premier tome se situe encore dans la littérature acceptable pour le régime le deuxième tome vie et destin est achevé en 1960 le totalitarisme la découlacisation l'assassinat de la liberté la terreur tout ce qui la tue jusqu'alors il l'écrit dans vie et destin une des propriétés les plus extraordinaires de la nature humaine qui est révélée cette période est la soumission et ce ne furent pas des dizaines de milliers ni même des dizaines de millions mais d'énormes masses humaines qui assistèrent sans broncher à l'extermination des innocents ils ne furent pas seulement des témoins résignés quand il le fallait ils votaient pour l'extermination ils marquaient d'un murmure approbateur leur accord avec les assassinats collectifs cette soumission nous révèle l'existence d'un nouveau et effroyable moyen d'action sur les hommes la violence et la contrainte exercée par les systèmes sociaux totalitaires ont été capables de paralyser dans des continents entiers l'esprit de l'homme il a vu de manière évidente les parallèles existants entre nazisme et stalinisme c'est d'ailleurs cette comparaison qui a rendu le livre si dangereux et au final si désastreux pour sa vie mais qui a contribué à en faire un tel chef d'oeuvre c'est tout à fait étonnant qu'ils définissent le régime soviétique et le régime hitlérien comme tous les deux des régimes totalitaires alors ce n'est pas une nouveauté puisque la la comparaison entre les deux apparaît bien plus tôt elle apparaît même avant guerre mais en union soviétique bien sûr c'est un mot absolument impossible que quelqu'un dans le milieu des années 50 se permettre de penser cela est vraiment un acte de grand courage intellectuel je pense et de le faire seul soutenu par personne le face à face historique entre les totalitarismes nazis et stalinien lui inspire des pages qui figurent parmi les plus célèbres du livre dans un camp de concentration lisse le commandant allemand du camp convoque un vieux prisonnier bolchevique Mostovskoy le drapeau rouge du prolétariat flotte aussi au dessus de notre état populaire nous aussi nous appelons à l'unité et à l'effort national nous aussi nous disons que le parti exprime les inspirations de l'ouvrier allemand vous aussi vous avez les mots labeur et national à la bouche vous savez aussi bien que nous que le nationalisme est la grande force du 20ème siècle le nationalisme est l'âme de notre temps votre terreur a tué des millions de gens et il n'y a que nous les allemands qui dans le monde entier comprenons qu'il le fallait que c'était bien ainsi le bolchevik rejette cela mais Grossman dit que cette idée lui fait peur et si il lui fait peur s'il ne veut pas s'y arrêter c'est justement parce qu'il sent qu'il y a une part de vérité dedans nous sommes vos ennemis mortels oui bien sûr mais notre victoire est en même temps la vôtre vous comprenez si c'est vous qui gagnez nous périrons mais nous continuerons à vivre dans votre victoire dans cette conversation on comprend de manière très claire le point de vue de Grossman et il ne dresse pas ce parallèle seulement dans ses pages mais tout au long du livre dans des moments plus subtils et le lecteur comprend ce que cela implique de manière très claire la description que fait Grossman du régime nazi l'importance du parti nazi par exemple ou les formes du culte de Hitler il les fait plutôt en projetant ce qu'il sait de l'union soviétique sur l'Allemagne c'est-à-dire que le parti contrôle tout et donc il contrôle toute l'économie il contrôle je ne sais pas la physique théorique le ballet enfin il peut tout faire basculer d'une seconde à l'autre et pour ce qui est de la société bien sûr on le voit à travers tout le roman c'est la peur les gens disparaissaient d'un moment à l'autre il était là il n'est plus là pourquoi on l'a arrêté cette espèce de peur omniprésente pesante qui a perduré jusqu'à la fin du régime et d'ailleurs on voit aujourd'hui des renaissances de cette peur dans d'autres conditions on pourrait s'étonner mais ça a à ce point marqué la société ou on peut dire ça à ce point détruit cette société qu'on la voit tout le temps réapparaître réapparaître et réapparaître cette force énorme emprisonne la volonté de l'homme au moyen de la propagande de la solitude du camp d'une mort paisible de la fin du déshonneur mais dans chaque pas que fait l'homme sous la menace de la misère de la fin du camp et de la mort se manifeste en même temps que la nécessité le libre arbitre de l'homme il donne d'autant plus d'importance à la résistance individuelle au rôle de la personne qu'il ne voit pas de solution politique globale pour un changement de ce régime parmi les personnages qui se dressent contre la monstruosité totalitaire il y a un homme Iconikov prisonnier dans un camp de concentration il choisit de mourir plutôt que de participer à la construction d'une chambre à gaz méprisé à part égale par les nazis et les bolcheviques pour ses idées humanistes Iconikov condamne les grandes idéologies religieuses sociales ou politiques qui agissent au nom d'un bien qu'elle considère supérieur à l'homme J'ai pu voir en action la force implacable de l'idée de bien social qui est née dans notre pays Je l'ai vu au cours de la collectivisation totale Je l'ai vu encore une fois en 1937 J'ai vu qu'au nom d'une idée du bien aussi belle et humaine que celle du christianisme on exterminait les gens J'ai vu des villages entiers mourant de faim J'ai vu en Sibérie des enfants de déportés mourant de froid dans la neige J'ai vu les convois qui emmenaient en Sibérie des centaines et des milliers de gens dont on avait dit qu'ils étaient les ennemis de la grande et lumineuse idée du bien social Cette grande et belle idée tuait sans pitié les uns brisait la vie des autres Elle séparait les femmes et les maris Elle arrachait les pères à leurs enfants Pour Grossman la seule solution pour l'individu pris au piège du totalitarisme est de s'accrocher à son humanité et à son individualité autant qu'il le peut Dans son rejet des grandes doctrines dangereuses pour lui il y a l'être humain dans sa nudité je dirais presque avec ce qui est impondérable chez lui qui peut se manifester il insiste sur le fait par la petite bonté individuelle et irrationnelle C'est ainsi qu'il existe à côté de ce grand bien si terrible la bonté humaine dans la vie de tous les jours C'est la bonté d'une vieille qui sur le bord de la route donne un morceau de pain à un bagnard qui passe C'est la bonté d'un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé La bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse La bonté d'un paysan qui cache dans sa grange un vieillard juif Cette bonté privée d'un individu à l'égard d'un autre individu est une bonté sans témoin Une petite bonté sans idéologie On pourrait la qualifier de bonté sans pensée La bonté des hommes hors du bien religieux ou social Elle est Cette bonté folle Ce qu'il y a d'humain en l'homme C'est aussi simple que ça C'est qu'on peut être bon et que dès lors qu'on est bon qu'on a le courage d'être bon on n'est pas écrasé par la machine totalitaire on n'est pas domestiqué complètement Moi je trouve cette leçon grande Plus les ténèbres du fascisme s'ouvre devant moi plus je vois clairement que l'humain continue invinciblement à vivre en l'homme même au bord de la fosse sanglante même à l'entrée de la chambre à gaz J'ai trempé ma foi dans l'enfer Si encore maintenant l'humain n'a pas été tué en l'homme alors jamais le mal ne vaincra C'est un livre très optimiste curieusement alors qu'il se déroule sur un fond si atroce voilà il existe toujours la possibilité d'être un homme libre mais c'est en même temps ça me gêne un peu de parler de tout ça parce qu'il ne donne pas de leçons à Grossman il ne prêche pas c'est pas démonstratif et c'est pour ça que c'est un grand roman aussi parce que c'est pas un roman édifiant Pour Vassili Grossman tout système qui ne place pas l'homme au coeur de ses préoccupations est amené tôt ou tard à le broyer et ici ce n'est plus la prose de Tolstoy qui l'inspire mais l'humanisme d'une autre grande plume russe Anton Tchekhov Tchekhov a fait entrer dans nos consciences toute la Russie dans son énormité des hommes de toutes les classes de toutes les couches sociales de tous les âges mais ce n'est pas tout il a introduit ces millions de gens en démocrate comprenez-vous en démocrate russe qu'a dit Tchekhov que Dieu se mette au second plan que se mettent au second plan les grandes idées progressistes comme on les appelle commençons par l'homme soyons bons soyons attentifs à l'égard de l'homme quel qu'il soit évêque mougique industriel millionnaire forçat de saccaline serveur dans un restaurant commençons par aimer respecter plaindre l'homme sans cela rien ne marchera jamais chez nous et cela s'appelle la démocratie la démocratie du peuple russe une démocratie qui n'a pas vu le jour en mille ans l'homme russe a vu de tout la grandeur et la super grandeur mais il n'a jamais vu une chose la démocratie si je devais dire à quelqu'un de jeune maintenant conseiller un livre qui lui apprenne un peu ce qu'a été l'histoire du 20ème siècle et qui lui apprenne aussi qu'est-ce que ça peut être que l'humanité face au totalitarisme face au totalitarisme et bien c'est certainement ce livre-là que je conseillerais et il me semble qu'avec ça l'éducation politique et philosophique de cette personne serait à peu près faite quoi vie et destin est achevé en 1961 Grossman en confie une copie à son ami Sémion Lipkin qui le met en garde certes Staline est mort bien sûr Khrouchev a dénoncé le culte de Staline lors du 20ème congrès du parti communiste d'Union soviétique mais il se trompe lourdement s'il pense que le climat politique a assez changé pour permettre la parution de son livre ignorant les avertissements de son ami il confie son manuscrit à la revue Znamya le redacteur en chef effrayé par son contenu s'empresse de le transmettre à la section culturelle du comité central du parti peu de temps après deux officiers du KGB se présentent chez l'écrivain après la confiscation du roman certaines connaissances ont cessé de le saluer au point pour quelques-uns d'entre eux de changer de trottoir lorsqu'ils le croisaient dans la rue et les appels ont cessé l'imagination en tout cas de ces trois dernières années où il a un cancer où il souffre énormément où il est abandonné par tout le monde il est un paria et il a perdu sans doute croit-il définitivement ce qui au fond ce qui justifie sa vie je ne connais pas de passion au sens la passion du Christ de passion d'écrivain plus terrible que cela Sémion Lipkin fait partie des quelques amis qui demeurent aux côtés de l'écrivain jusqu'à sa mort le 14 septembre 1964 à l'âge de 58 ans pendant 10 ans il conserve précieusement chez lui le manuscrit que lui avait confié l'écrivain Sémion Lipkin était mon voisin il se promenait régulièrement en face de l'immeuble où j'habitais un jour je vois qu'il m'observait étrangement il me dit oui vous savez j'ai en bref j'ai là un manuscrit je lui ai répondu Grossman il sursaute et me dit comment avez-vous deviné je savais que le manuscrit avait été saisi mais je n'avais jamais cru que tous les exemplaires avaient disparu au début des années 70 Vladimir Vojnovich est alors lui-même un écrivain en délicatesse avec le régime auteur d'une satire publiée sous le manteau il est proche des milieux dissidents après un certain temps Lipkin a apporté un cartable avec le manuscrit qui était épais près de 1000 pages 990 et quelques j'ai décidé qu'il fallait le photographier et le transmettre en occident sous forme de pellicule je me suis demandé à qui je pouvais faire confiance et puis j'ai pensé à Sakharov et à sa femme Elena Bonner Sakharov avait cette renommée internationale qui empêchait le KGB de rentrer chez lui pour toutes ces raisons je leur ai apporté le manuscrit après plusieurs tentatives infructueuses le microfilm du manuscrit parvient finalement à passer à l'ouest où il est publié par les éditions l'âge d'homme d'abord en Suisse en 1980 puis en France il ne paraît en URSS que huit ans plus tard un an avant la chute du mur de Berlin enfin en juillet 2013 les services secrets remettent aux archives russes le manuscrit original de vie et destin confisqué 50 ans plus tôt un matin de février chez Vassily Grossman je dis rarement que je suis fier de quelque chose mais en l'occurrence j'étais fier de mon rôle d'avoir permis de sauver ce roman parce que je respectais et j'aimais beaucoup Grossman l'écrivain parce que moi-même je me battais contre le KGB et de manière générale contre le régime soviétique qui voulait éliminer tout ce qu'il y avait de vivant dans la littérature en octobre 1959 sur les bords de la mer Noire alors qu'il mettait le point final à vie et destin Vassily Grossman écrivait à Sémion Lipkin voilà qu'il est temps de dire adieu à des hommes et à des femmes auxquelles j'ai été quotidiennement lié pendant 16 ans je vais arriver à Moscou lirez le manuscrit de bout en bout pour la première fois je ne ressens pas de joie d'exaltation d'émotion mais j'éprouve un sentiment fait d'inquiétude et de préoccupation qui est profond bien qu'imprécis ai-je raison ? c'est la première question essentielle ai-je raison devant les hommes et donc devant Dieu ? en second lieu nos affaires d'écrivain m'en suis-je bien tiré ? et enfin quelle sera la voie le destin de mon livre ? mais là à ce moment précis je sens avec une acuité particulière que ce troisième point le destin du livre est en train de s'éloigner de moi il se réalisera à part moi en dehors de moi je pourrais même ne plus être en vie à part moi de mon livre Abonnez vous ... Abonnez vous ...